Bonjour, je suis content de passer quelques minutes avec vous sur les questions d'énergie et d'effet de serre, une question qui m'occupe bien, je dirais, depuis une quinzaine d'années. Rappelez-vous, il y a 15 ans, on nous disait, et tout le monde parlait, du double défi de l'épuisement des ressources fossiles, pétrole, gaz et charbon, et de l'effet de serre. Et il fallait à la fois se préparer à un manque d'énergie fossile, et d'un autre côté, on nous disait, il ne faut pas consommer toute l'énergie fossile accessible, sinon on aura un problème de réchauffement climatique. C'est absolument incohérent. Et de dire qu'on a ce double défi, c'est mettre les gouvernants dans une situation, comme on peut dire, d'injonction contradictoire. Car si le problème, c'était le manque d'énergie fossile, le mieux était de laisser le marché jouer, et tout s'organiserait au mieux. Bon, il faudrait arranger pour qu'il y ait moins de rampe de situation, de monopole, mais le marché conduisait à une bonne situation. Au contraire, si le problème est qu'il ne faut pas consommer toute l'énergie fossile accessible, alors les États doivent intervenir brutalement, presque, très sévèrement, pour limiter la consommation d'un produit que les consommateurs seraient prêts à payer. Donc ceux qui parlaient, les conseillers des gouvernants qui parlaient de ce double défi, mettaient, je me répète, les pouvoirs publics devant une injection contradictoire. Ils devaient faire quelque chose ou le contraire. Voilà. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est qu'on parlait toujours de la nécessité de faire des économies d'énergie. Des économies d'énergie, mais pourquoi donc ? De l'énergie, on en a autant que l'on veut. L'éolien, le photovoltaïque sont des sources d'énergie considérables. Le nucléaire, surtout avec la surgénération, qui permet d'avoir autant de matières fissiles que l'on veut, nous donne des ressources en énergie sans limite, on peut dire. La question, évidemment, est les émissions de CO2 et les dépenses. Donc la question était de consommer moins d'énergie fossile sans dépenser trop d'argent, ou en dépensant le moins possible. J'ai écrit un livre pour cela, un peu plus tard, qui s'appelle « Moins de CO2 pour pas trop cher ». En une phrase, il y a tout ce qu'il faut pour mener, pour guider une politique. Alors quand j'ai vu ces curieuses choses étonnantes, on dira, j'ai parlé avec des amis, et petit à petit, on a réalisé un livre qui s'appelle « Trop de pétrole », qui a été publié il y a une douzaine d'années maintenant, et qui a eu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Et depuis, j'ai continué à réfléchir sur ces questions, j'ai ouvert un site internet qui est assez bien alimenté. Et maintenant, nous pourrons regarder plus précisément deux, trois, quatre points sur la politique de l'énergie.